Le pouvoir réglementaire a dit que le pouvoir réglementaire a dit que le pouvoir réglementaire a dit qu'il faut appliquer les mesures. Mais les mesures n'est pas pareil. L'Assemblée nationale a voté. Donc, quelqu'un peut dire que les mesures n'ont pas. Donc, cela a besoin d'autres mesures. Maintenant, les mesures opérationnelles, le pouvoir réglementaire a été en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autres mesures. Mais, ce n'est pas pareil. Maintenant, il y a un droit, en tant qu'organisation de défense des commerçants, qu'on a besoin d'autres mesures. L'Assemblée nationale des impôts et domaine défaites, au passage, nous avons mon frère et mon soeur, qui nous a dit qu'il y a une direction de la législation. Ce qu'on a dit, c'est peut-être parfaite, Mme la défense, pour qu'il y ait un calme tout. Mais pour moi, le Sénégal, si on a des mesures fiscales, nous avons dit qu'il y a des contribuables. Organisations patronales, organisations syndicales, tout est d'accord sur l'affaire. Donc, il n'y a pas d'accord sur l'affaire. En tout cas, dans la presse, il faut qu'on a dit qu'on a dit qu'on a d'abord des commerçants. Et moi, je me disais qu'il y a 12% quand même, dans le chiffre d'affaires, il y a beaucoup. Cela, c'est qu'il y a de lutter contre le secteur informel ou contre la fraude fiscale. Il n'y a pas d'accord. Parce que 12% sont marges des commerçants. Parce qu'il y a beaucoup. Donc, il faut appliquer tout le chiffre d'affaires, il faut mettre un peu le taille. Il y a beaucoup d'effets. Il faut qu'il y ait des commerçants. Et surtout, il faut que l'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des dossiers formels, qu'on a déclarés, qu'on a dit qu'il y a des commerçants informels, qu'on a dit qu'il y a des commerçants informels, qu'on a dit qu'il y a des commerçants qui sont les plus sains de contribuables. Pour moi, c'est normal, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accord, parce qu'on a dit qu'il y a des mesures qui sont les plus hautes, qu'ils vont les entraves. Et ce qu'on a dit, c'est qu'ils ne le font. Effectivement, ils n'ont pas de dire que les gens se sont les plus hautes. Donc, les gens se sont les plus hautes pour les consommateurs. Alors, il y a des gens qui se sont les plus hautes, qu'on a dit qu'il y a des opérateurs économiques, qu'il y a des utilisés des produits qui sont les plus hautes. Donc, les consommateurs, ils sont les plus hautes. Donc, je pense que l'on a dit, effectivement, la direction générale des employés de l'omène, il y a des gens qui sont les plus hautes, mais l'on a dit qu'il y a des gens qui sont les plus hautes. Mais le problème est, pour moi, la démarche, ils doivent faire comme la tradition, qui sont les plus hautes normes fiscales, qui sont les plus hautes et qui sont les plus hautes. Donc, la mesure... Mais le mot en direction des impôts démentirait l'information. Oui, non, mais je pense que c'est ce qu'on a dit, surtout le contexte dans le contexte, nous avons dit qu'il n'y a pas de prix, et qu'il n'y a pas d'électricité. Le président annoncé, effectivement, la subvention, il n'y a pas d'électricité rurale, nous avons dit qu'il n'y a pas d'électricité, parce que ça, c'est une mesure, apparemment, que nous devons apparaître, formalisée, mais c'est normal que il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. C'est normal que la direction devienne reculer également. Il faut reculer ou voilà ? Oui, pour moi, administrer, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Pour moi, ils sont dans leur rôle. Mais pour moi, en tant que erreur, il y a une erreur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'é ceremonies, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, parce que 12% ne connaît pas. Il ne sait pas quelles statistiques utilisées ou quelles chiffres qu'il n'y a pas d'électricité en fait, c'est 12%. Pour moi, un peu, nous devons avoir un bon sens de la fiscale. C'est-à-dire que les fonctionnaires sont les plus importants qui sont les fonctionnaires qui sont les plus importants de la fiscalité de l'Afrique. Ceci est ce que je me souviens. Donc, le bon sens et les plus importants, nous devons que les commerçants deviennent les impôts. Mais vous pouvez dire que vous avez un bon sens et que vous avez un bon sens. Est-ce qu'il y a un déficit budgétaire au Sénégal ? Ce que vous dites, c'est parce que les mesures de déficit budgétaire au Sénégal sont 3,8% officiel. Il y a au moins 3%. Nous sommes à 0,8%. Donc l'affaire est grave. Il y a 4%. En cours de la dette, il y a une pression sur les finances publiques. La direction générale des impôts n'est pas tout le temps. Dans l'objectif de resserrer, il y a un objectif. Il y a des milliards d'euros. Il y a 2.500 milliards de dollars. Mais ce sont les économies. Il y a un objectif. Donc pour moi, il faut que nous devons régler les problèmes de finances publiques. Il faut que nous devons régler l'administration fiscale. Quelles sont les douanes et les impôts du domaine. Parce que si nous devons faire, nous devons gagner. Il faut que nous devons protéger les pauvres. Nous devons protéger les pauvres. Nous devons protéger les secteurs informels. Parce que les commerçants, nous devons protéger les pauvres. Nos pays, nous devons protéger les pressions fiscales. Mais si nous devons protéger les pauvres, les Sénégal, à ce moment-là, nous devons protéger notre solution. Nous devons protéger les politiques fiscales. Nous devons protéger les prudents. Nous devons protéger les chiffres et les prix. Nous devons protéger les chiffres.